Il est question à présent de politique avec vous Wilfried, bonsoir. Bonsoir Florane de politique et de finance. Les départements sont dans le rouge, une dizaine d'entre eux annoncent être au bord du gouffre en cause de la diminution des dotations de l'Etat. L'Etat veut obliger les collectivités à faire des économies mais pour continuer à investir et surtout à verser les prestations sociales. Il n'y a pas beaucoup de solutions qui s'offrent aux élus locaux. La baisse des dotations pour les Yvelines représente tout de même 132 millions d'euros. Cela signifie donc une hausse d'impôts. Un exemple, toujours dans les Yvelines, les contribuables propriétaires vont devoir payer 125 euros de plus sur leur taxe foncière. Pierre Bédié, que vous voyez à l'image, le président du département des Yvelines et ses homologues de Seine-et-Marne, de l'Essonne, du Val-d'Oise se sont réunis au sein d'une association grande couronne capitale et ils viennent de donner une conférence de presse commune avec un seul mot d'ordre. Dénoncer, on les écoute, un Waterloo social. Lorsqu'on est face à ces difficultés, la solution de facilité, notamment dans mon département, aurait été de placer l'Essonne sous faillite. Cela signifiait pour les contribuables une augmentation des impôts de 70%. Nous nous sommes refusés à cette solution qui n'en était pas une et nous avons pris des décisions courageuses qui concernent d'abord des mesures d'économie et tous les départements prennent des mesures d'économie qui sont difficiles pour tous mes collègues. Mais malheureusement, ces mesures d'économie ne suffisent pas et nous devons faire appel aux contribuables. On n'a pas de trésors cachés, on n'a pas de comptes dans les paradis fiscaux qu'on rapatrierait en France. Donc nous, nous sommes obligés, malheureusement, d'aller prendre l'argent là où il est, c'est-à-dire dans les poches des contribuables. Alors ce qui complique les finances des départements, c'est l'augmentation du nombre de bénéficiaires des aides sociales. RSA aide à l'autonomie, les départements reversent ses prestations sociales et au regard de la situation économique actuelle, avec un chômage qui progresse, les demandes sont forcément en hausse, moins d'argent dans les caisses, plus de dépenses. Les départements de la Grande Couronne envisagent de mutualiser pour réduire leurs frais. On précise tout de même que les Yvelines ont déjà réalisé pour 2016 25 millions d'économies. Si tous les départements de la Grande Couronne sont dans cette situation, c'est probablement qu'il y a une explication unique. Si tous les départements de France, à travers l'association des départements de France dans laquelle nous nous trouvons, sont dans une situation difficile, ça n'est pas simplement à cause de leur président de conseil départemental. C'est bien parce que le gouvernement socialiste est dans l'absurdité totale. Mais je tiens à le dire avec force par votre intermédiaire, si demain le gouvernement socialiste redevient raisonnable et nous rend cet argent immédiatement, nous le rendrons aux Yvelinois. Nous n'en avons pas besoin pour nous, nous en avons besoin pour maintenir le niveau des prestations sociales que l'État nous demande de faire en son nom. Et on se souvient aussi que le département des Yvelines envisage très sérieusement une fusion avec les Hauts-de-Seine, toujours pour mutualiser les moyens. Alors ce qu'on entend souvent, c'est le mot faillite. On l'a entendu tout à l'heure pour les SON. Est-ce que c'est réellement possible ? Pas de faillite pour un département, mais une mise sous tutelle de l'État, c'est une décision extrême. Et ensuite le préfet a tous les moyens pour imposer les mesures qu'il juge nécessaires pour redresser les comptes. Mais avant d'imaginer une telle situation, et même si les difficultés sont réelles, n'oublions pas non plus que 2016 est une année tremplin avant les échéances électorales de 2017. Et les départements de droite, comme les régions, et c'est le cas en Ile-de-France, ont tout intérêt à critiquer ce gouvernement socialiste de manière caturale. On pourrait dire qu'accuser le gouvernement de la hausse des impôts, ça ne peut qu'aider à gagner quelques points dans les sondages. On vous retrouve vendredi pour le journal de la semaine des 18h.